Maman ! Mon t-shirt ! Je sais pas où il est ! Si Clarisse, 8 ans, est toute joyeuse ce jour-là, c'est parce qu'elle se prépare à passer un concours de chant. C'est vrai qu'elle disait tout le temps qu'elle voulait être chanteuse ou danseuse. Clarisse est pourtant une petite fille très timide. Sa maman Stéphanie est donc très présente pour la soutenir quand elle monte sur scène, que ce soit du chant ou de la danse. Seule ombre au tableau, Romain, le papa de Clarisse. C'est bon ça ? Oui ? Tu veux pas ça ? Si ! Non ? La chanson et la danse, ça n'est pas du tout son truc. Ce qui le motive, c'est d'imposer une discipline de fer à sa fille. C'est vrai que je veux que ça soit parfaite, enfin parfaite, pas parfaite, mais que ça file droit. En fait, Romain ne partage que très peu de choses avec sa fille aînée. Déjà timide, celle-ci est du coup très impressionnée par son papa. Ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'il se rapproche de Clarisse, qu'il arrive à trouver une activité dans laquelle il puisse être proche d'elle. Romain va finir par accepter de prendre la place de sa femme une journée pour accompagner seule sa fille à un concours de chant. Les choses vont être très compliquées pour Romain, qui va devoir gérer une chose à laquelle il ne s'attendait pas, le stress de sa fille. Quoi qu'il arrive, Stéphanie espère que cette journée fasse que Romain apprenne enfin à se rapprocher de Clarisse. J'aimerais qu'il soit un peu plus proche d'elle, qu'il partage des choses avec sa fille. C'est normal qu'elle fasse des activités et que Clarisse toute seule, qu'il n'est pas obligé de le faire avec moi. Si j'ai un seul petit regret, c'est que son papa Romain ne soit pas là. Mon papa, moi, j'aimerais bien quand même qu'il soit là pour mes concours. Même s'il ne veut pas, j'aimerais bien. Pas toujours facile de vivre sous le même toit que Romain. C'est un mari et un papa très à cheval sur les bonnes manières. Et il y a une chose qu'il ne supporte pas, c'est quand la mère de Stéphanie les appelle en plein milieu du déjeuner. C'est qui ? C'est ma mère. Eh on mange là ! On mange ! Romain est très rigoureux sur l'éducation. Clarisse, la plus grande, est particulièrement surveillée. Si elle se tient bien à table, elle se tiendra bien pour autre chose. Quand elle va passer un entretien d'embauche, comme tu dis, ça lui servira aussi. Tu t'acharpes quand il faut qu'elle mange. Mets tes chaussons. C'est pénible. C'est vrai que je veux que ça soit parfaite. Enfin, parfaite, pas parfaite, mais que ça file droit. Et que, je ne sais pas comment dire, déjà qu'elle y arrive, plus tard qu'elle soit blindée. Cela fait une dizaine d'années que Romain et Stéphanie vivent ensemble à proximité de Dijon. Ils ont tous les deux 28 ans et ont déjà trois enfants. Clarisse, huit ans, mais aussi Bastien, trois ans, et le petit dernier, Kiméo, un an. Même si Romain a mauvais caractère, c'est aussi un papa qui met la main à la pâte et qui n'hésite pas à participer aux tâches ménagères. Je pense que je m'occupe bien de mes enfants. Je m'en occupe, j'en donne à manger, le bain. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des parents, enfin des pères à 28 ans qui ne feraient pas la moitié de ce que je fais. Clarisse est très vite passionnée pour le monde de la chanson et participe désormais à des castings de petite fille. Elle est très, voilà, elle chante souvent, elle danse souvent toute seule dans sa chambre. Et puis, c'est vrai qu'elle disait tout le temps qu'elle voulait être chanteuse ou danseuse. Dans quelques jours, elle doit participer à un concours de mini-clodette à Paris. Quotidiennement, elle répète sa chorégraphie au milieu du salon. Et autant dire que Romain n'est pas spécialement à l'aise avec ça. Pour lui, c'est déjà clair, il n'accompagnera pas sa femme et sa fille. Son excuse, il a match de foot avec ses amis ce jour-là. Je n'y vais pas parce que je n'ai pas envie, parce que oui, j'ai le foot. Il y en a qui vont dire que c'est dégueulasse d'aller parce que tu as un match de foot. Et bon, le foot, c'est important pour moi, mais Stéphanie me dirait, c'est important aussi pour ta fille demain. Je ne pense pas, enfin, c'est important, oui, mais pour une gamine de 8 ans, ce qu'elle va faire, c'est bien pour elle. C'est une expérience pour elle, pas pour moi. La veille du concours de mini-clodette, Stéphanie et sa fille Clarisse, accompagnée de Carole, une amie, prennent donc le train pour Paris. Romain les a accompagnés à la gare. Stéphanie n'a pas encore perdu l'espoir de le voir venir avec eux. Tu ne viens pas, tu es sûre ? Allez ! Allez, à demain. Allez, mon grand. Allez, mon chéri. Et tout ce que tu fais, c'est bon. Bastien, tu restes avec papa ? Tu fais des gros bijoux, je ne peux pas. Je t'appelle ce soir. Tu vois ? Non, tu es bien tout à l'heure. Non, je n'ai rien dit. Non, c'est bon. Allez, mon chéri. Allez, mon chéri. Je te rends compte ? On va qu'elle se mette à la joue ? Tu viens ? Non, mec. De toute façon, c'est trop tard. Allez, je ne peux plus. Tu n'as pas laissé l'équipe à réussir. C'est rien. Allez, on y va. J'aurais bien voulu qu'il y a une revue. Ben oui, c'est clair que j'aurais voulu qu'il y a une revue. Il risque qu'il arrive à trouver une activité dans laquelle il puisse être proche d'elle et puis passer du temps avec elle. Peut-être qu'après ce petit week-end, il va peut-être se rendre compte qu'il a loupé peut-être quelque chose et du coup, il a envie de faire des choses avec Clarisse. Ben j'espère, j'espère. Des fois, c'est un déclic, on ne sait pas. Dans le sud de la France, un autre papa, lui, à l'inverse, consacre tout son temps à son fils pour l'aider à devenir chanteur. Dans la vie, le métier de Richard, c'est conducteur de car. Quotidiennement, il assure le ramassage scolaire des communes environnantes. Et parmi les enfants, il y a son fils, Godefroy. Le grand plaisir quotidien de Richard, c'est d'aller le chercher devant l'école parce que son fils, c'est toute sa vie. Ah, mon fils, c'est la prunelle de mes yeux. De tout ce que je pourrais lui donner, j'essaierai de le donner au maximum. Surtout, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de le laisser vivre dans son rêve, mais de le ceinturer, de le cloisonner, pour que ce soit du logique et du calme, je pense. Le voici, Godefroy. Il a 13 ans et son rêve est de devenir chanteur. Je veux tout le monde assis. Son père est son plus grand fan. Tous les soirs, Godefroy ne peut pas y couper. Il lui demande de chanter pour tous ses camarades. On est maintenant à lui chanter une chanson pour avoir un peu de calme, Godefroy. On est maintenant à lui chanter une chanson. Une chanson ! Tâte-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tâte-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures, sur tes dorures, te tatouer sur mesure. Godefroy est devenu du coup une véritable petite vedette auprès de ses camarades. Eh bien, t'achèteras le disque quand il sortira. Salut ! On se fait la bise ! On se fait la bise ! Allez, tu vois, je te revois demain quand je reviens demain. Salut, ouais, à plus. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Et c'est donc seul que le père et le fils rentrent enfin à la maison. Richard s'est séparé de la maman de Godefroy il y a un an et demi. Il en a depuis la garde. Il vit avec son fils dans cette maison où tout est dédié à la passion du jeune garçon. Richard n'a qu'une obsession, voir son fils un jour réussir dans la chanson. J'aimerais bien qu'il chante parce que c'est un peu le rêve que j'aurais voulu de tout gamin. Nous, c'était Claude François. Donc, quand on voyait Claude François, c'était énorme. Mais moi, j'aurais voulu être comme lui. C'était un rêve. Puis bon, après, c'est pas possible. Moi, j'ai fait de la restauration pendant des années. J'ai fait ma vie dans la restauration et je me suis fait plaisir. Donc, j'ai pas fait de chanson. Mais moi, ça me ferait plaisir que Godefroy, il arrive à faire quelque chose. Dans quelques jours, il doit jouer et chanter dans un spectacle. À peine rentré, Richard le pousse à répéter. Godefroy, il faudrait que tu penses un peu à faire un petit coup de piano, un petit peu réviser tes chansons pour dimanche parce que la soirée va être super. Je veux que tu sois le meilleur, comme d'habitude. Et après, il faut penser à tes voies parce que tu as des notes. Il faut continuer ce que tu as commencé. Et la promesse que tu as avec moi jusqu'à la fin de l'année d'avoir des bonnes notes. D'accord. La chanson qu'il doit interpréter, c'est celle qu'il a chantée dans le bus, Mon plus beau Noël, de Johnny Hallyday. Richard est fan de son fils, mais il est aussi très exigeant. Et le soleil se va croire. Je ne trouvais pas assez dur, là. La fois dernière, c'était un peu mieux. C'est normal de... On peut la recommencer un peu bien. Mais ce n'est pas la bonne tonalité. Et en plus, il monte et moi, je ne monte pas. Je n'ai pas l'habitude de le faire avec cette chanson. Allez, refais-la. Et sois attentif. Pour la répétition de dimanche. Que je sois le meilleur. C'est sans son papa que Clarisse, elle, est venue à Paris passer son concours de mini-claudette avec sa maman Stéphanie. Il n'est pas là parce qu'il trouve cela ridicule et que, surtout, il avait match de foot avec ses copains. C'est donc entourée de sa maman et de son amie Carole que la petite Clarisse, du haut de ses 8 ans, se retrouve au pied de la tour Montparnasse. C'est ici qu'elle est venue participer à son concours de mini-claudette. Une vingtaine de petites filles sont venues participer ce jour-là dans le but d'être retenues pour faire partie d'une future émission de télévision consacrée à Claude-François. À peine arrivée, Clarisse se retrouve sur la scène entourée d'inconnus. Comme c'est une petite fille très timide, elle se sent du coup un peu seule. Pour la rassurer, Stéphanie va capter son attention. Tu te souviens de tes pas de départ ? C'est là que tu seras président du jury. Donc tu fais tes pas de départ et t'as répété, ça va aller tout ça. D'accord. Tu fais... Fais, vas-y, on va t'elle. Voilà, c'est bien, ma belle. Claire. C'est bien habillée Clarisse et toi-même. Dans les coulisses, Stéphanie ne va pas quitter une seule seconde sa fille pendant qu'elle se prépare au spectacle. C'est aussi pour les mains, ça ? Ouais. Moi, je suis fous. Je suis très fière de toi. Je suis très contente. À huit ans de faire ça, c'est le courage de papa. C'est le courage de papa. T'es plein de courage. Papa, il va être fier. Malgré tout. Même s'il trouve ça ridicule, il va être fier. Tu fais un bisou ? Je te fais un bisou. Cela fait des semaines que Clarisse répète sa chorégraphie chez elle et qu'elle se prépare pour ce moment. Son tour est venu de passer sur scène. Il va s'agir de Clarisse qui annonce Belinda. Alors, on va voir si Belinda est là. Clarisse, c'est à toi, numéro 2. Allez, on envoie Belinda et Clarisse Miniclouret. Pendant toute la durée de la chorégraphie, Clarisse ne va pas quitter une seule seconde les yeux de sa maman. Voilà, c'était Belinda, Clarisse. Clarisse Guillonnet de Dijon, bravo. Bravo, Clarisse. 8 ans, peut-être future Miniclourette. Après la prestation de Clarisse, les autres candidates vont se succéder sur scène. Oh, girl is shining in the night Burning, 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 crying Je ne sais plus comment faire Si celui que je suis comme elle Que j'aime toujours les chansons Qui parlent d'amour et d'hirondelles De chagrin, de vent et de frissons Si celui que je pense à elle Quand on me parle de Maria O'Lia Quand j'entends ses inondations Le jury va maintenant rendre son verdict Le troisième prix sera remis à un couple de danseuses Voilà, ex-aequo Elle est toute petite Qui aura le deuxième prix ? Elle porte le numéro 2 Clarisse Claudette Sélectionnée par Carole C'est une des plus jeunes, une des plus petites Elle a beaucoup plu au jury Beaucoup d'entrains, beaucoup de joie de vie Bravo Clarisse Que donc, Mini Claudette Sélectionnée pour participer à l'émission de télévision À la recherche du Mini Claude François Alors, celle qui est arrivée en tête À l'unanimité du jury Alors, Mini Claudette aussi Elle porte le numéro 3 Ornella La petite fille qui a eu le premier prix La voici Elle s'appelle Ornella Elles vont la retrouver à l'extérieur de la salle de spectacle Elle, c'est son papa qui l'a accompagnée Mais ouais, je suis trop contente Le papa est resté à la maison Parce qu'il trouvait ça un peu ridicule Et quand je vous vois, ça fait... C'est super beau, c'est super beau, c'est super beau C'est chouette Voilà On la suit partout Là, il parle à la vie de madame On la suit partout, on la suit, oui C'est génial Oui Voilà Elle aime tout ce que ce milieu artistique Ça lui plaît beaucoup Ornella Moi, Clarisse, c'est pareil Elle aime beaucoup ça Mais c'est vrai que son père, lui, il trouve ça ridicule Alors que moi, je trouve que c'est super pour elle Et je l'accompagne Il faut être là et il faut l'accompagner jusqu'au bout C'est super beau de voir un papa avec sa fille Et puis de voir qu'elle était sans moi Comme sans lui, je veux dire, c'est... Je sais pas... Ben non... Je trouve qu'il aurait été en plus super content S'il avait été là De l'avoir comme ça Et que c'est quelque chose Qu'il reverra pas Qu'il reverra pas comme ça Enfin, de si tôt On va appeler papa, Mathieu ? Oui Tiens, attends, mets-toi là Ah oui Reste comme ça, c'est pas grave On va venir vous chercher Alors, attends J'ai gagné J'ai gagné ? Oui C'est fini deuxième J'ai fini deuxième Oh, c'est bien ? J'aurais aimé que tu sois là Eh ben la prochaine fois, je serai là ? Non Oui S'il a pas de match de foot Si t'as pas de match de foot Non Du côté de Godefroy, c'est plutôt l'inverse Son père est présent en permanence pour le soutenir Le jeune garçon veut devenir chanteur Quoi qu'il fasse Richard, son papa, est au petit soin pour lui Et fait tout pour soigner ses cordes vocales Même quand il tente de faire ses devoirs C'est très très bon Mais c'est quoi ? Au départ, c'est un peu Harry Mais c'est quoi ? C'est de la gelée royale Ah ben tu m'as déjà goûté J'en ai déjà pris C'est bon pour la chanson Papa ? Oui mon chéri ? Ouais j'ai eu un 7 sur 10 Tu sais qu'en orthographe, moi c'est pas le meilleur Alors mon chéri ? Elle m'a mis un A, B à côté Assez bien ? A, B C'est assez bien ? Ah ouais Je sais pas C'est le langage des profs Langage codé A, B Ils sont très découragés T'as écrit décourgés 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 Ah ouais Ça c'est un oubli ça C'est pas une faute d'orthographe C'est que t'as pas réalisé ce que tu écrivais Tu le recopies proprement ? Ouais Et puis tu le fais voir comme ça Tu récupères toutes les erreurs Dans sa famille, Godefroy est un peu un enfant roi Son père a pris l'habitude depuis longtemps d'accéder à tous ses désirs sans compter Il se fait déjà trois appareils photo-caméras que je t'achète Non pas trois Ça fait le troisième celui-là Ah non Le premier est cassé Deuxième En réparation Cassé ? Il est troisième J'ai repayé Tu te rends pas compte du budget que ça peut représenter tout ça ? Non ? Tu te rends pas compte ? L'ordinateur que je t'avais acheté c'était le cadeau de Noël Et c'était en octobre Alors Donc là je suis en avance Mais enfin On peut faire un effort s'il fait encore une caméra Richard râle pour la forme Chaque fois que Godefroy a envie de quelque chose Il commence toujours par refuser Mais ça ne dure jamais très longtemps Ça fait le troisième ou quatrième appareil photo-caméras qu'il achète Donc Et bon Je refuse Je dis non, ça y est, c'est fini Je ne fais plus rien Mais bon Dans la journée Je lui achète Tout est comme ça Même les appareils De folie Harry Potter Tous les cassettes de Harry Potter Tout ça Le soir il a tout Mais bon Il est tellement adorable Et il est tellement gentil avec moi Le soir c'est ensemble qu'ils regardent la télévision Jusqu'à ce que Godefroy s'écroule sur le canapé Quand Godefroy ne va pas à l'école Il a un planning très chargé Aujourd'hui il a rendez-vous dans un studio de musique Pour enregistrer une chanson Richard lui met déjà la pression Tu t'es prêt Tiens Godefroy j'ai pris Les gâteaux La petite pizza Et puis si t'as besoin d'un petit rancas Voilà Ok Quand tu le prends Puis on va le prendre On va partir Mon petit chou T'es pas angoissé ? Non ça va ? Ça va bien ? C'est bien ? Ouais c'est bien Bon bah ça va Elle a envie de partir Bon je vois pas souvent Les autres papas faire tout ce qu'il fait Parce que vraiment il fait beaucoup de choses Il se crève Et tout ça juste pour moi Le petit là Le petit prince là Dans sa maison avec le Richard n'est pas le seul à se passionner Pour la carrière de son fils La mère de Godefroy Clara est également très présente Elle est même arrivée en avance Au studio d'enregistrement C'est mon bébé C'est mon grand garçon maintenant Et il est capable de faire ça Il est capable de produire un chant De produire un son Il est capable de se présenter à travers une chanson De l'interpréter De l'incarner aussi Et je me dis Ah dis donc Toutes ces valeurs qu'il a Vraiment ça me réchauffe le coeur C'est du bonheur Tu régleras le niveau ? D'accord ? On fait un test pour régler le gain Comme on a fait la dernière séance La chanson qu'il va chanter c'est Carole Une amie de la famille Qui l'a composée spécialement pour lui Je suis l'ange de toutes tes nuits Je suis ton ange bleu Qui glisse dans ta vie L'essentiel à ta vie C'est en place Donc tu ne bouges absolument rien Tu l'es doucement au début Les couplets c'est parfait C'est juste juste la fin D'accord ? Parce que la fin Ta voix est un petit peu Rayée Tu as un petit peu Du mal pour la fin quand même De son côté Clarisse est de retour chez elle à Dijon Toute heureuse d'avoir remporté le deuxième prix au concours des mini Claudette Elle va retrouver son papa Romain qui n'a pas voulu l'accompagner à Paris sur le quai de la gare Ça va mon coeur ? Alors ? T'es content ? On n'a pas eu le temps On n'a pas eu le temps mon coeur On n'a pas eu le temps mais Je suis content parce qu'en fait Papa il ne pensait pas que tu allais Franchement je ne pensais pas que tu allais réussir Je me suis trompé tu vois C'est pour ça pour me rattraper Je viendrai la prochaine fois au casting C'est vrai ? Oui Papa il n'a pas créé en toi tu vois C'est trompé Je suis méchant hein Non ? Si ? Non Non C'est à la maison que Romain va expliquer la véritable raison pour laquelle il n'est pas venu assister au spectacle de Clarisse Si t'avais su tu serais venu ? Oui Bah tu savais pas peut-être Non mais ouais mais non Tu pensais quoi alors ? Ouais je voulais pas voir ma fille se mettre minable devant tout le monde Mais c'est pas le problème qu'elle gagne ou qu'elle perdne ? C'est pas bien quand même J'aime pas Mais il faut que tu sois là aussi pour la consoler et tout ça J'aurais été là quand elle serait rentrée quand elle s'avait perdu Je l'aurais consolé Sur place elle aurait peut-être besoin de toi même si elle avait perdu Faut pas y aller en étant sûr qu'elle gagne Merci Ça gagne Bah oui bah elle a gagné et puis t'étais pas là pour le voir Y'a pas de douze heures Et toi ? T'en bats de jeu foot ? T'as gagné ? Moi j'ai perdu C'est bien fait pour ta gueule Bien fait pour toi On a passé un week-end super à Paris toutes les deux rien que toutes les deux Ce que j'aimerais c'est que toi tu passes un moment tout seul avec ta fille Rien que tous les deux D'accord Maman si t'aimes pas tu m'accompagnes quand même ? Bah oui Je te dis Ça te fait plaisir au moins ? Oui T'as mis dans les mains Dans quelques instants Romain va devoir tenir sa promesse C'est plusieurs semaines plus tard qu'il va donc accompagner seul sa fille aînée à un nouveau concours Sauf que cette fois-ci il ne s'agira pas de danser pour Clarisse mais de chanter Une différence de taille pour cette petite fille très timide qui va se retrouver pétrifiée de peur Une situation à laquelle Romain, son papa, aussi terrifié qu'elle, n'est pas du tout préparé De son côté, Godefroy va devoir lui aussi monter sur scène pour un spectacle de fin d'année Une comédie musicale où il a le rôle principal Une prestation qu'il répète depuis des semaines maintenant Qui nécessite rigueur et discipline Ce qui n'est pas toujours évident pour lui Voilà, tu es mon plus beau quoi ? Tu es mon plus beau Noël Voilà, c'est bien ce que j'ai entendu, voilà Tu peux me faire un Noël français s'il te plaît ? Romain, le papa de Clarisse, a fait une promesse à sa fille Il n'a pas voulu venir à son concours de mini-clodette Où elle a finalement remporté le deuxième prix Se sentant un peu coupable, il lui a donc promis de l'accompagner seul à un nouveau casting Ce jour-là, Clarisse est toute contente Passer un moment seul avec son papa, cela n'arrive pratiquement jamais Elle se prépare donc à partir toute seule avec lui pour Annecy Dans le but de passer un concours de chant Tu es contente d'aller avec papa demain ? Ouais Comment tu penses que ça va aller ? Comment ça va se passer ? Bah, je pense que ça va bien aller Ouais ? Avec papa ? Hum ? Tu crois qu'il va t'aider ? Bah oui, quand même, c'est mon papa Tu sais comment est papa, il s'énerve vite Mais ne t'inquiète pas, je pense que ça va aller J'espère qu'il ne s'énervera pas trop Tu lui diras ? Maman va lui dire aussi On lui dira, attends, cool ! Calme ! Cool ! Tu lui diras quoi ? Ouh ! Calme-toi ! Zèeeel ! Zèel ! Voilà, tranquille ! Ce sont deux vrais brigands Quoi qu'ils me veulent Moi je préfère rester toute seule Cela fait des jours que Clarisse répète son numéro Elle a choisi de chanter une chanson de Laurie Tout en dansant Comme Romain va l'accompagner Il prend du coup les choses très au sérieux Faut que tu chantes plus fort Peu bouger, on s'en fout Tu vas pour chanter Tu vas pas pour montrer que tu sais danser Non mais c'est super ! Écoute, si tu préfères que demain tu oublies comment danser, que tu ne fasses pas la fin comme ta mère t'a dit de faire, et que tu chantes, qu'on t'entend ta voix, d'accord ? Parce que c'est ça, demain c'est un concours de chant, c'est pas un concours de danse, c'est pas comme les mini-cladettes. Le cladette t'as réussi, donc demain tu réussiras. Sauf que tu chantes. Tu chantes comme tu chantes dans ta chambre, tu t'en fous. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses, tu chantes comme si t'es devant la chambre. D'accord ? Hein ? Tu t'en fous de savoir qui est en face de toi. Tu as montré à maman que d'être avec papa, c'est aussi bien. Faut que tu finisses deuxième au moins pour fermer la bouche à maman. Puis là, si tu finis première, au moins elle pourrait aller se rhabiller. Comme d'habitude, la méthode de Romain est d'être directif et autoritaire avec sa fille. J'ai pas envie qu'elle fasse comme moi, quoi. Non mais j'ai envie qu'elle soit meilleure que son père, pas meilleure. Qu'elle y arrive mieux que moi, qu'elle y arrive mieux que sa mère. J'ai envie de la pousser à être meilleure que moi, quoi. Je veux pas qu'elle finisse comme moi, quoi. C'est un truc quand même stressant pour elle. Oui, je sais justement. Mais oui, tu la... Mais tu la stresses quand tu t'énerves. Mais toi, tu la stresses encore plus sans lui disant ça. Je pense pas, non ? Non, non, je pense pas, non. Si ? Mais il faut pas... Et pourquoi t'étais... Je sais pas, t'es toujours survolté, là. Calme-toi. Mais je vais pas la stresser, moi, de meurtre, je pense pas. Du côté de Godefroy, les journées sont bien remplies. Après l'école et le studio d'enregistrement, la course continue, toujours accompagnée de ses parents. Prochaine étape, les répétitions du prochain spectacle de Godefroy organisé à son cours de chant. Il va se retrouver sur scène avec une quinzaine d'autres enfants de 7 à 15 ans, sous la direction de Elodie, son professeur de chant. Et ici aussi, Godefroy est une vraie vedette. Quand il arrive, c'est la tournée des bises. Bonne soirée. Alors, j'ai un petit côté séducteur, surtout pour les gens qui me regardent, surtout les filles, quand je chante une chanson très love. Je rigole pas. J'avais oublié à quel point on se sent petit. Pendant toute la durée des répétitions, son papa et sa maman ne vont perdre aucune miette du spectacle. Quand il chante et tout ça, il y a quelque chose qui se passe. C'est énorme parce que j'ai une émotion et je me cache parce que c'est comme s'il était sorti de mon corps. Je veux dire, c'est dingue, comme si c'était moi qui avais accouché au lait au lieu de sa mère. Et donc, il y a beaucoup de choses. Et là, je pense que c'est la fusion. C'est énorme. Dans les yeux d'un enfant, plus rien ne compte, juste sa vie. J'avais mis de côté tous ces instants qu'on croit acquis. Ces instincts qu'on découvre avec toi. Je grandis moi aussi. Ton impression sur Godefroy, comment tu l'as ressenti ? Pour ne pas trop le déconcentrer, ses parents ont pris l'habitude parfois de prendre leur distance pendant les répétitions. Dans ce genre de moment, Richard et Clara oublient un temps leur différent, retrouvant pendant quelques minutes leur complicité perdue. Godefroy a été, dès sa naissance, notre petit roi. Et avec un peu plus de conscience et de maturité, on a compris qu'avant tout, même si on ne se sait pas, ce qui compte, c'est Godefroy et son avenir. Je ne veux pas qu'il y ait une barrière entre son fils et elle. S'il m'arrive demain un souci ou n'importe quoi, je ne veux pas que le mur soit... Je veux toujours qu'il y ait une relation. Donc, des fois, deux, trois fois par semaine, je la fais venir ou alors on va pour une soirée où il fait karaoké. Et j'aime bien qu'elle soit là. Le plus beau des cadeaux, ça sera lorsque dimanche, il présentera son spectacle avec les costumes, et puis avec les lumières, les feux de la rame, comme on dit. Moi, je trouve que là, ça sera vraiment encore beaucoup plus émouvant et ça va encore me faire vibrer. C'est difficile à expliquer parce que c'est mon bout de cul. Et puis, il y a toutes les choses que j'ai voulues, je n'ai pas pu le faire quand j'étais gamin, mais ça revient maintenant. Tout ce qu'il fait, c'est ce que j'ai voulu faire pour le petit. Et puis, je vois qu'il est bien installé. Et en place, ça me fait plaisir. Il y a beaucoup d'émotions à cause de ça. Moi, je pense que Godefroy, il est très touchant dans ce qu'il représente, dans ce qu'il fait. Et quelque part, il te remercie. Peut-être, mais bon, je suis tellement heureux de ce qu'il me rend comme gentillesse. Il le rend. Ton thème est composé de douze signes et des planètes qui gravaient tout autour du Zodiac. La maman de Godefroy est astrologue dans la vie. Elle connaît par cœur le thème astral de son fils. Quand ils se retrouvent tous les deux, elle ne perd pas une occasion de lui en faire l'analyse. Sauf que Godefroy n'y comprend pas grand-chose. Ça veut dire quoi, incarné ? Ça veut dire je suis et je représente le signe de l'artiste. Je suis celui qui aime, qui représente principalement une valeur artistique. Dans ma tête, je comprends que je vais réussir dans le milieu artistique. Oui, mais parce que tu veux bien le faire. Parce que tu prends conscience de ta valeur et que tu vas la travailler. Ça c'est le travail, je travaille mes valeurs. Donc sans cesse, là c'est un travail quotidien. Tous les jours, tu dois travailler sur toi. Que ce soit dans n'importe quel domaine, mais ça touche le côté artistique. Moi, ce que je veux, c'est être chanteur, mais apparemment, je suis dans la bonne voie. Tu es dans la bonne voie et tu vas poursuivre parce que Vénus propose une période d'âge, on dit de 14 à 21 ans. Donc dans cette période-là, c'est sûr, c'est que la chanson. Je dirais que j'ai pris plaisir à démontrer à Godefroy le langage astrologique à travers son thème de naissance. Pourquoi ? Parce que déjà, je peux le traduire et lui apporter cette confiance d'avancer, de persévérer et de vraiment y croire. S'il a vraiment cette passion, qu'il aille jusqu'au bout de sa passion. Et il y a certains aspects qui sont là pour le dire, à travers cette lecture de thème, simple, mais pour comprendre qu'il a cette capacité et il peut aboutir s'il le veut. Pour la petite Clarisse, c'est le grand départ. Pour la première fois, son papa a accepté de l'accompagner pour un concours de chant, chose qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent. Il se prépare donc à partir pour Annecy, où a lieu le casting. La petite Clarisse est déjà coiffée et maquillée, prête à passer enfin une journée seule avec son papa. Depuis le réveil, Romain ne parle pas beaucoup. Son assurance de la veille a disparu. Il va se retrouver seul avec sa fille dans un environnement qu'il ne maîtrise pas du tout. Du coup, il est grognon et tendu. Ça va aller ? Tu vas tout déchirer ce matin ? Allez, allez. Ne t'inquiète pas, hein ? Plus de ton mieux et puis, c'est tout. Si jamais... Si jamais tu réussis pas, c'est quoi ? Grave, bien, c'est tout. Non, 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 non. D'accord. Promis. Je t'aime. En plus, moi, je sais que tu vas suivre. Oui, oui, c'est bon. Romain n'a pas l'habitude de ce genre de concours. Il est du coup très stressé. En fait, je vais me mettre à sa place. En fait, c'est comme si c'était moi qui allait être sur la scène, quoi. Enfin, je vais m'imaginer, je vais ressentir ce qu'elle va ressentir, en fait, le stress. Parce qu'en plus, moi, je suis pareil, je suis comme elle, hyper timide, machin. Et ne serait-ce que quand c'est... Je veux dire... À part quand les gens, je les connais, mais quand je connais pas les gens, je suis vachement réservé, quoi. Clarisse est une petite fille très timide. Pour les mini-Claudettes, elle ne faisait que danser. Là, elle va devoir chanter devant un public. C'est quoi qui te fait peur ? C'est la fin ? C'est la fin que t'as peur de pas y arriver ? Dans la voiture, plus le temps passe, plus l'angoisse de Clarisse grandit. Elle ne parle plus et affiche un visage inquiet. Je serai là, moi, je te montrerai. Et même si moi, je me trompe quand je te dis qu'il faut chanter, tu t'arrêtes pas, tu continues. Tu chantes comme si t'étais dans ta chambre, sauf qu'il y a trois blaireaux qui te regardent. Et puis ça devrait bien se passer. Il faut que tu fasses aussi bien que pour les Claudettes, parce que sinon, au moins, elle va me gronder. Bah oui, parce qu'elle va dire que c'est parce que c'est avec moi que t'as loupé. Hein ? De toute façon, quoi qu'il se passe, papa, il sera content, il sera fier de toi. Hein ? Toi, pour les Claudettes, papa, il s'était trompé. Il n'est pas venu et puis si j'avais su, je serais venu. Alors toi, papa, il sera fier de toi, même s'ils ne prennent pas, même si machin, je sais que pour moi, t'auras réussi. Hein ? Après 300 kilomètres de route, Romain et Clarisse arrivent à Annecy. Le concours a lieu dans un restaurant. Avant de rentrer dans la salle de spectacle, le papa est aussi inquiet que sa fille. Je suis comme toi, on m'a vaché en retard aussi. Bah oui. On verra. Ça va bien se passer. De toute façon, ça va bien se passer. J'ai mal au temps. T'as mal au temps. Oui, tu es mal au temps. Et qu'est-ce qu'on fait pour pas avoir mal au temps ? Hein ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pas avoir mal au temps ? J'aime pas. Le stress va monter d'un cran quand Romain va devoir habiller sa fille pour le spectacle. T'attaques direct, hein ? Quoi ? T'attaques direct. Bah oui, mais... Putain. Les machins, ça se s'attache comme les... Je suis pas habitué, moi, ça me s'attache à l'autre sens. On remonte à ma guillette. Oh putain, j'ai pas... La ceinture, on a oublié la ceinture. Et puis t'inquiète pas. Hein ? Réponse à tout ce que je t'ai dit. Hein ? T'es là pour... Putain, elle est trop longue. T'es là... Pour t'amuser. Hein ? C'est un jeu. Ok ? C'est un jeu. Putain, on aurait pu couper ça, ta mère. Et puis voilà, donc on est un peu dans cet esprit-là. Et il y aura un show... Dans la salle, comme pour les mini-clodettes, une vingtaine de petits concurrents s'apprêtent à passer sur scène. Tant qu'elle répétait seule dans sa chambre ou dans le salon, Clarisse avait plaisir à chanter. Sauf que là, elle se rend compte qu'elle va devoir faire la même chose devant une foule d'inconnus. À peine rentrée, elle se réfugie aussitôt dans les bras de son père. Les choses ne vont pas être simples. De son côté, le problème de Godefroy, ça n'est pas la timidité. Il veut devenir chanteur et ses parents font tout pour qu'il réussisse. Ils sont même parfois trop présents. Godefroy s'apprête donc à devenir une star, mais pas facile pour lui de vivre sa vie d'adolescent en parallèle. Quand il passe du temps chez lui avec ses copains, son père le ramène vite à la réalité. Godefroy, c'est l'heure de la répétition ? Oui, je sais. Il y a la répétition, il y a pour l'école de chant. Et puis dimanche, il y a le spectacle. Oui, je sais. C'est bien gentil, tous les enfants. Il ne faut pas qu'on soit en retard. Dans 5 minutes, il faut qu'on soit partis. Oui, papa, j'ai compris. Sauf qu'aujourd'hui, Godefroy n'est pas spécialement réceptif. Que personne n'oublie des affaires. Oui, d'accord, papa. Ils reviennent. Les copains, là, les verres. On revient après. Voilà, il n'y a pas de souci. Je sais que des fois, je veux être un peu dur, mais je n'arrive pas. Et puis, je n'arrive pas parce que je ne veux pas être sévère. J'ai eu une enfance qui était trop sévère et ça ne servait à rien parce que j'ai fait beaucoup de bêtises. Donc, je m'aperçois que, d'un autre côté, en laissant cool et avec un peu de rigidité de temps en temps, faire voir que l'autorité est là, je crois que c'est important. Les choses ne sont pas toujours simples en matière de discipline avec Godefroy. C'est un adolescent de 13 ans qui a donc envie de s'amuser. Élodie, sa professeure de chant, ne perd pas une occasion de le recadrer. Surtout aujourd'hui, où Godefroy est particulièrement indiscipliné. Le remonté de pantalon, très, très sexy, juste avant de commencer à chanter. J'adore. J'avais oublié à quel point on se sent petit. Le micro, ne t'inquiète pas, promis, il ne s'enfuira pas. Donc, tu n'es pas obligé de te crisper comme ça dessus. Et au moins, comme ça, parce que là, tu vois, ça, c'est ce qui sert justement à ce qu'il amplifie. Donc, tu mets ta main sur la manche, s'il te plaît. Et tiens-le légèrement. D'accord ? Comme ça, comme ça, s'il te paraît lourd. Mais pas comme ça. D'accord. Merci. L'attitude sur scène n'est pas tout. Elodie Doe aussi le corrige sur sa prononciation, un peu troupe américaine à son goût. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Redis-moi, là. Tu es mon plus beau quoi ? Tu es mon plus beau Noël. Oui, voilà. C'est bien ce que j'ai entendu, voilà. Tu peux me faire un Noël français, s'il te plaît ? Tu es mon plus beau Noël. Ouvre. Noël. Noël. C'est pas mal, là. Bon. Et à la fin, c'est « Je suis le plus heureux » et non pas « le plus heureux ». Je suis le plus heureux. Je suis le plus heureux. Allez, ouvre. Je suis le plus heureux, tu vois. Ouvre, sur heureux. Je suis le plus heureux, tu vois. C'est tellement mieux. Donc, souvent, il a du mal à articuler. Et après, c'est lié à ses points forts, en fait, parce qu'il est tellement rigolo, il a tellement envie de s'amuser qu'il faut souvent le recentrer et lui dire « Bon, Godefroy, là, maintenant, on arrête de faire le clown, on arrête de faire le pitre et on s'y met pour de vrai. » Godefroy se laisse un petit peu aller. Godefroy est un peu paresseux par moments. Il aime bien le petit farniente, de rester comme ça, flâner, rêvasser. Bon, ben, ça fait partie de sa nature. « Coucou, c'est moi, c'est maman ! » Ce soir, il est prévu que Clara ait son fils pour elle toute seule. Sauf que Godefroy est en pleine conversation sur Internet avec sa fiancée. « Bon, tu lui dis, on se rappelle tout à l'heure, on se rappelle tout à l'heure. » « Je m'en vais. » « Oh là, comment c'est bien écrit. » « Petit langage, je... » « Bisous, mon cœur, je t'aime, je t'aime plus que tout. » « D'accord, voilà. » « Bisous ! » « C'est bon, on arrête. » Godefroy et sa maman se rendent dans un restaurant où ils ont leurs habitudes. « Et d'aventure en aventure, de train en train, de port en port. » Une bonne occasion pour Clara de motiver son fils pour le spectacle à venir. « On le sent, on le voit, ça vibre en toi. T'as l'impression d'incarner la chanson en toi, dans tout ton corps. » « Tu sais, t'as l'impression que quand tu chantes, quand je te vois, voilà comment tu es. » « Tu la chantes et elle te pénètre de la tête dans tout ton corps jusqu'à tes pieds. » « Et puis tu t'entrages avec ça. T'as l'impression qu'elle t'habite complètement. » « C'est magnifique, c'est magnifique. » « C'est pas parce que t'es mon fils que je dis ça, c'est magnifique. » « Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire. » « Mais sache une chose, que dans la vie, rien ne fascine. » « Il y a des requins partout, entre guillemets. » « Tu n'es pas tout seul sur la planète. » « Tu n'es pas tout seul à vouloir monter sur Paris pour dire, je serai réalisé. » « Et que tu auras ton nom affiché sur la vie. » « Je me disais si bien Charles Aznavour. » « Et des fois, tu n'as pas envie de nous écouter. » « Et des fois, tu te sens un petit peu tout feu, tout flamme. » « Et tu sais ce que ça veut dire tout feu, tout flamme ? » « Ça veut dire que c'est tout feu, c'est tout flamme et ça peut tout s'éteindre. » « Donc à un moment donné, il faut faire attention à ce feu. » « Il faut qu'il reste toujours animé, toujours allumé. » « Comme disait, je sais bien, j'ai une idée, allumer le feu. » « Mexico, Mexico, Mexico » « Et quand ils viennent dans ce restaurant, l'habitude pour Godefroy et sa maman est de chanter une chanson ensemble en guise de dessert. » « Et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. » « Les premiers soirs, on se promène. » « On danse un tendre boléro. » « Puis le second, on se déchaîne. » « On parle au galop. » « Dans le restaurant, Godefroy a déjà ses fans. » « Non, je n'ai jamais entendu un petit... » « Ah, mon Dieu ! » « Moi, j'ai eu des frissons de partout. » « Ah, mon Dieu ! » « J'ai eu des frissons. » « Mon Dieu ! » « Ah, tu chantais bien. » « Ah, mais il y a eu des moments où j'étais faux. » « Comment ? » « Il y a eu des moments où j'étais faux. » « Mais t'as pas été faux. » « Mais si, j'étais faux. » « T'inquiètes. » « Alors là, je t'encourage, mon garçon. » « Dans quelques instants, le grand jour va enfin arriver pour Godefroy, qui va devoir monter sur scène pour son spectacle. » « Il va devoir se souvenir de deux mots très importants, rigueur et discipline. » « Son professeur de chant va tout faire pour qu'il ne les oublie pas. » « Si je ne veux pas te voir parler, faire l'âne, roulé... » « D'accord. » « Non, mais... » « Ok. » « D'accord. » « Parce que sur scène, t'as peut-être l'impression qu'on ne te voit pas, mais on voit tout. » Pour Clarisse, les choses vont devenir de plus en plus compliquées. À quelques minutes de passer sur scène pour son concours de chant, la peur panique va prendre le dessus. Clarisse est une petite fille très timide. Elle est terrorisée à l'idée de chanter devant tous ces inconnus. Romain, son papa, va se sentir un peu perdu pour lui venir en aide. « Les autres petites filles, elles sont exactement pareilles que toi. » « C'est les mêmes petites filles. » « J'ai peur de ne pas les réveiller. » Après avoir gagné le deuxième prix à un concours de mini-clodette, Clarisse est venue à Annecy pour un casting de chant cette fois-ci. Pour la première fois, Romain, son papa, a accepté de l'accompagner, lui qui déteste ce genre d'événements d'habitude. Le problème, c'est que la petite fille très timide est terrorisée à l'idée de chanter devant tous ces inconnus. Les enfants vont passer devant un jury composé de ces quatre personnes. Le premier à passer est un petit garçon. Plus les minutes passent, plus Clarisse est terrorisée. Le premier concurrent a fini sa chanson. Clarisse, sentant son tour approcher, est au bord de la panique. Romain, qui n'a pas l'habitude de faire face à ce genre de situation, ne sait absolument pas quoi faire pour rassurer sa fille. Devant l'état de Clarisse, Romain finit par quitter la salle avec elle. Les autres petites filles, elles sont exactement pareilles que toi. C'est les mêmes petites filles. C'est exactement la même chose que toi. J'ai peur de ne pas y arriver. Si, tu vas y arriver, tu y arriver. T'as réussi à la maison. T'avais peur de ne pas y arriver, Claudette ? T'avais peur de ne pas y arriver ? Pourquoi t'as peur de ne pas y arriver, là ? Dis-moi. Qu'est-ce que là, c'est pas pareil ? C'est pas pareil, qu'est-ce qu'il y a de différent ? Raconte-moi, parce que j'y étais pas, mon Claudette. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Je vais chanter, mon papa, mon Ray. C'est pareil. C'est pas Ray. C'est pareil que Claudette. Et tu chantes, et alors ? Qu'est-ce qu'il y a de différent de chanter ? Regarde le petit garçon, là. Il chantait. Et puis, Clarisse, le petit garçon, il chantait. Hein ? Regarde-moi. Il chantait, le petit garçon. Il a pleuré, non ? Certainement qu'il avait peur, lui aussi, il avait le trac. Mais il pleurait pas. T'as aucune raison de peur. Ils vont pas te bouffer, hein. Ils vont pas te bouffer, hein. Romain décide malgré tout de retourner dans la salle avec sa fille. Une concurrente a succédé au petit garçon. Oh, mais une splendeur Dis-moi, princesse, n'as-tu jamais laissé parler ? Donc, euh... Applaudissements Donc, maintenant, on va accueillir la petite Clarisse. À la fin de la chanson, le tour de Clarisse est arrivé. L'organisateur du concours est venu la prendre par la main pour la rassurer. Applaudissements Pour soutenir sa fille, Romain se place aussitôt debout derrière le jury. Devant la timidité de la petite fille, la salle l'encourage en applaudissant. Et c'est d'une toute petite voix que Clarisse va démarrer la chanson. Romain, de son côté, est aussi pétrifié et intimidé que sa fille. Complètement perdu, il ne sait pas vraiment quoi faire pour l'idée. Tétanisée par la présence de tous ces inconnus, Clarisse n'ose pas danser et finit par arrêter de chanter. Alors, merci d'avoir eu le courage quand même de chanter cette chanson. T'es très mignonne, t'es vraiment toute jolie. Et puis, il faut essayer de combler ce traque, cette bestiole-là qui vous paralyse. Ouh là 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 ! Je t'embrasse. T'es une jolie voix, c'est vrai que t'es tétanisé par la peur, donc la peur, tu te refermes. Et puis, mais bon, moi je dis avec du boulot, du travail, après tu vas te lâcher, ça va être super. En tout cas, bravo quand même. Clarisse ne sera pas retenue parmi les gagnants. Romain va retrouver sa fille à l'extérieur de la salle. Je sais que c'est pas évident, mais je l'aurais pas fait moi. Je l'aurais pas fait, je l'aurais pas pu moi. J'ai eu beaucoup de monde. Hein ? J'ai eu beaucoup de monde. Elle va dire que c'est à ma faute, non ? Non ? T'es sûr ? Tu me fais engueuler, non ? Elle va me dire que c'est parce que j'étais pas assez présent. Bon, je peux pas chanter à ta place, moi. L'organisateur du concours va tout de même avoir quelques mots d'encouragement pour Clarisse. Moi, je trouve que ce qui était bien, c'est que t'as réussi à combattre ton stress et t'as réussi à y aller. Et ça, c'est fantastique. Parce qu'il y en a plein qui seraient partis, qui auraient pas pu chanter. Là, c'est bien ce que t'as fait déjà. C'est pas grave, elle. Non, mais il y est allé quand même. Tu vois, c'est déjà fantastique, ça. Voilà, moi, je suis très content. De son côté, Godefroy est très détendu, lui, et n'a pas du tout le trac. Le grand jour est enfin arrivé. Dans quelques heures, il va monter sur scène pour jouer le spectacle qu'il répète depuis des semaines. Si son fils n'est pas stressé, Richard, son papa, lui, est très tendu. Il est vigilant surtout et pense aux moindres détails. Les enfants, Godefroy, ils vont vouloir te faire rigoler avant le spectacle et tout ça. Toi, tu restes sérieux. Il faut bien que je rigole aussi un peu. Je suis d'accord avec toi. Mais après le spectacle, parce que c'est important. Il faut rester toujours calme. Des fois, je te vois, tu rigoles avec les autres et ça t'empêche, ça te perturbe pour chanter. Donc, tu fais le vide, mon petit chou, et puis voilà. Le concert de ce soir est organisé par une association offrant un Noël aux personnes défavorisées, n'ayant pas les moyens de s'en offrir un. C'est donc devant ce public, dans cette grande salle, que le spectacle va se jouer. Avant de le laisser partir en coulisses, Richard ne peut s'empêcher de faire ses dernières recommandations à son fils. Bonjour le roi. Ce que je voulais te dire, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ne te fais pas disparaître à tout le monde. Aucune. Sois sérieux, c'est important pour toi, chérie. Allez, vas-y. Les parents n'ont pas le droit de venir en coulisses. Du coup, Richard se retrouve tout seul dans la grande salle pour le moment déserte. Il va trouver le moyen de calmer ses inquiétudes en se confiant au trésorier de l'association. Je suis tout seul avec lui, donc sa mère, on est en bon contact, mais je veux dire, j'en occupe, j'ai la garde depuis un an. Tu vois, comme quoi, tu arrives à concilier les deux, l'enfant, ton boulot, l'équilibre de ton gosse, ça c'est important. Il faut encore mettre des paquets. Ultime réglage pour Elodie, le professeur de chant, qui, elle, est loin de se laisser impressionner par Godefroy. Elle prend même le parti de le recadrer sérieusement. Après les répétitions, Richard est vite parti se changer pour venir rejoindre ensuite Clara, la maman de Godefroy, dans la file d'attente. Et là, on m'a donné des petits cachets, quand il a la voix qui est un peu cassée, des petits cachets, homéopathie, la pharmacienne, qui m'a donné ça. Et c'est vrai, deux heures avant de chanter, ça lui fait du bien. Et en descendant en voiture, il chantait tout le long, il avait la voix qui montait, sympa. Je n'ai aucune appréhension, je sais que ça sera un beau spectacle, et on va vraiment se régaler aussi bien des yeux que du cœur. L'angoisse, t'en as un petit peu l'angoisse, tout le temps. Non, je n'ai pas d'angoisse, franchement, je n'ai pas d'angoisse. C'est papa qui n'angoisse plus. Depuis que tu commences à chanter, à chaque fois, je suis partout. Après, quand c'est fini, ça va mieux. En coulisses, Elodie continue de recadrer Godefroy, un peu trop dissipée à son goût. Et quand on fait la chanson du début, là où vous êtes censé faire les statues, tu fais la statue, la vraie, je ne veux pas te voir parler, faire l'âne, le baudet. D'accord. Non, mais, OK. D'accord, parce que sur scène, tu as peut-être l'impression qu'on ne te voit pas, mais on voit tout. Donc quand tu fais l'imbécile, ça se voit. Je sais que tu as envie de t'amuser, c'est normal, vous êtes là pour ça, mais vous êtes aussi là pour donner un spectacle de qualité aux enfants qui sont venus vous applaudir. OK. OK ? Les parents n'ont pas le droit de venir en coulisses, mais quelques minutes avant le lever de rideau, Richard n'a pu s'empêcher de passer outre pour venir serrer son fils dans ses bras une dernière fois. Godefroy doit maintenant quitter son papa. Le spectacle va commencer. Perdu au milieu du public, ses parents n'attendent qu'une chose, de voir enfin Godefroy sur scène en train de chanter. Alors papa, je pense, quand il me regarde chanter ou quand je suis en train de faire une bonne prestation, je pense qu'il essaye de retenir sa larme de l'œil gauche. Ce qui de près ou de loin dans ma vie a compté, tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil sur quoi je ne croyais plus. Il a envoyé la sauce, chantait comme un petit mec. Et pour moi, c'est important. Je l'admire, j'ai vraiment... Je serai pour toi le père, celui sur qui tu peux compter. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. De son côté, le concours de chant de la petite Clarisse ne s'est pas très bien passé. Effrayée à l'idée de chanter devant des inconnus, la petite fille a perdu tous ses moyens au moment de passer sur scène. Romain, son papa, qui d'habitude ne l'accompagne jamais, va devoir maintenant expliquer ce qu'il s'est passé à sa femme Stéphanie le soir en rentrant à la maison. Autant dire qu'il fait profil bas et n'emmène pas large. Ça va ? Tu vas me raconter comment ça s'est passé ? Ça s'est passé bien et mal. Pourquoi mal ? Parce que j'ai pleuré, j'ai pas rassé. T'as pleuré, Macaï ? J'ai stressé, oui. Elle a pleuré, Romain ? Elle a pleuré ? Ben viens là. Oui, elle a pleuré. Et puis... Je tremble les jambes. Lève la tête. Petite puce, tu tremblais des jambes ? C'est le trac, ça. Et tu sais, même les plus grands, ils ont le trac. Ça arrive au meilleur d'avoir le trac et de ne plus pouvoir sortir une parole. Et toi ? Et moi ? Ben, tu ne pouvais pas l'aider ? Clarisse, comme ça, tétanique. Ben, fallait lui dire. Non, 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 ils ont dit, tu enlèves ta main. Elle était crispée. C'était fini, là, tu ne pouvais même plus. Vite fait, puis encore, parce qu'ils ont fait du social. Tout le monde a tapé dans les mains. Oh, moi, tu te croyais. Mais ça ne revient à rien, quoi. Déjà, on est rentrés en stress à mort. Parce que tout le monde nous regardait. Quand on est rentrés, on s'assit au milieu. Elle était collée contre moi. Je ne bougeais plus, limite, si elle ne mettait pas la tête à l'intérieur de moi. Ah oui, tant que ça ? Pourtant, pour la danse, ça avait été. Oui, mais la danse, parce que la danse, ça lui convient. Toi qui hésitait, chanteuse, danseuse. Ben, moi, tu sais que tu préfères être danseuse. Hein ? Oui, c'est ça. Au moins, tu vois, ça te rasservait à quelque chose. C'était la première fois, malgré tout, que Romain vivait quelque chose seul avec sa fille. Pour ne pas rester sur une mauvaise expérience, Stéphanie veut s'assurer que ça ne sera pas la dernière fois. Tu comptes lui proposer, je ne sais pas, tiens, si tu voulais aller voir qui en concert ? Mozart. Tiens, voilà, Mozart. Tu vas l'emmener ? Oui. Tout seul ? Oui. Ça te fera plaisir ? Oui. Ou au bispo aussi, je lui avais tendre en voiture. Parce qu'il y a au bispo. Pourquoi ? Pourquoi d'après toi, parce qu'il y a au bispo ? Parce que j'aime au bispo. Ben, je pense. Oui, mais un concert, c'est totalement différent. Parce que là, on y va complètement décontracté. Il y a quand même cool. Il va y avoir pas ce qu'il y a au bispo pour te faire plaisir. C'est sympa. C'est pour me faire plaisir autour de toi. Moi, je préfère que tu te fasses plaisir toi que me faire plaisir moi. Ben, je te fais plaisir tous les deux. Oh, c'est mignonne. Tu fais un bisou, mon caille. C'est gentil. C'est gentil.